Chef d'antenne du téléjournal présenté à Radio-Canada pendant plus de 30 ans, Bernard de Rome a laissé sa marque dans le monde de l'information, soit par son professionnalisme ou encore par ses citations qui sont devenues populaires avec le temps. De passage à Tedford Minds cette semaine, il est venu donner une conférence traitant des leaders qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. J'ai eu l'honneur de m'entretenir quelques minutes avec lui au sujet de sa perception qu'il a de la région. Voici donc ma rencontre avec celui qui a été pendant de nombreuses années mon modèle sans savoir. Quant à l'information, quelle image avez-vous de notre région? Il est certain qu'une image un peu négative parce que Tedford, c'est l'amiande. Évidemment, c'est un sujet qui est tabou ou enfin qui est douloureux, donc qu'on n'aborde pas. Donc, dans l'esprit des gens, c'est ce qui est malheureux. C'est malheureux parce qu'il y a autre chose. Et je sais que maintenant, c'est extrêmement dynamique. Je sais que c'est prospère. Je sais que la population augmente. Il y a des PME qui sont très fortes, qui sont très solides, très costaudes. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas notre économie. On ne connaît pas nos forces. Et on connaît très mal nos régions. Ça mérite d'être connu. Et puis, c'est pour ça que parfois, il se fait des campagnes de publicité. Et que ça peut être très valable. Et d'ailleurs, le téléjournal de Sherbrooke, il y a quelques années, avait fait une émission spéciale à partir en direct de Thetford Minds pour montrer toute la diversification que la région essaie de faire. La diversification, c'est un mot à la mode, M. Durand. Oui, bien sûr. Mais il faut le faire maintenant. Parce qu'évidemment, c'est pas seulement... Bon, c'était la mine pendant des années, pendant des années, des années. À un moment donné, il faut surlever les manches. Puis il dit, on commence. Puis là, il faut diversifier. Puis aujourd'hui, c'est ça, la nouvelle économie. C'est comme ça que ça marche. Ici, là, mine de rien, il y a un pouvoir politique ici. Il y a un ministre ici. Ça ne mit jamais un ministre. C'est pas mauvais. Je pense que ça apporte un peu d'eau au moulin. Et quand on regarde le ministre fédéral qui est ici, qui est le porte-parole de M. Dupré, le ministre Harper, je pense que ça doit aider pas mal, merci. Et un ministre, c'est bien. Puis deux, c'est encore mieux. Encore mieux. Parce que jusqu'à la dernière élection provinciale, il y en avait deux. M. Nessard, quand même, avait un poste important. Il représentait la région. C'est encore député. C'est ça. Et dans le passé, il y en a eu plein de ministres dans la région qui étaient autour de ça. Je m'en parle dans ma conférence. Bon, je pense à l'époque à Biron, qui était chef du national, passé au PQ. Marcel Mars, qui est venu sien, m'en donnait ministre fédéral. Pas resté très longtemps. Il paraît qu'il n'a pas laissé grand-chose sauf un avion, mais quand même. D'après votre oeil journalistique, est-ce que la région a des chances de s'en sortir malgré tout? Je m'en recue, je veux dire, c'est extrêmement dynamique. Je veux dire, on s'en sort. Oui, je pense. Il y a une volonté qui est là, je crois. Je pense qu'il y en a une. Moi, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens depuis que je suis arrivé. Mais tout ça, je veux dire, c'est très dynamique. C'est très ouvert. C'est très, très ouvert. Oui, mais enfin, je ne parle pas en expert. C'est mon pif qui parle. C'est ça, on veut votre pif. Mon pif me dit que oui. Bien oui. Et puis, je veux dire, c'est une région qui est tellement belle. Mont-Stock, par exemple. Je ne savais pas qu'à ce très beau centre de ski à côté, je veux dire, qui rivalise avec n'importe quel. Je ne sais pas, moi, je suis un gars du nord de Montréal. Enfin, tu sais, je vais en ski à Tremblant. Bon, j'ai toujours dit que le plus bel montant, c'était peut-être le Mont-Saint-Ange. Mont-Stock, je ne le connais pas, mais j'aimerais ça venir skier ici parce que je suis amateur de ski. D'après votre pif, sur quel élément la ville de Thetford Mines devrait miser pour se sortir gagnante de toute cette histoire-là, de toutes ces épreuves-là qu'elle vit? Non, mais moi, je pense que ça continue sur le parc industriel et tout. Je pense que ça ne peut pas faire autre chose que grossir. Puis, il y a un effet d'entraînement à un moment donné. Il y a un effet d'entraînement, puis on y va, puis on y va. Puis, en fait, une entreprise de 200-300 travailleurs, je veux dire, c'est quand même important. Je pense que sur le plan touristique, ça mériterait d'être développé. Je trouve que ça devrait se dire, oui, sur le plan touristique, il y a quelque chose à faire. Il y a plein de lacs. La nature est magnifique. Bon, bien, alors que les gens changent un peu et puis qu'ils viennent voir, qu'ils viennent découvrir autre chose. Bonsoir et merci.